J'ai eu l'idée de ce livre en m'intéressant à Ravel. J'aime beaucoup Ravel, comme beaucoup de gens. C'est un très grand musicien. J'adore sa musique. Je crois que c'est une des musiques que je préfère, peut-être la musique que je préfère. Et puis en m'intéressant à lui, à sa biographie, j'ai découvert, ça prend très peu de place dans les biographies de Ravel, qu'il avait fait la guerre. J'étais très surpris, on ne s'y attend pas du tout. Il était réputé pour être en mauvaise santé. Il était réputé aussi pour sa petite taille. On savait qu'il avait été réformé. Et donc on n'associe pas naturellement Maurice Ravel à la guerre de 14, qui a été si terrible. Bien si, il a fait la guerre de 14. Il l'a fait dans des conditions difficiles. Il était engagé volontaire, c'est-à-dire qu'il avait été effectivement réformé. Et il a tenu absolument à participer à la guerre. Il a essayé de s'engager dès le mois d'août 1914. Il a été ajourné. Et à force de pinétriter, il a usé d'influence. Il s'est fait pistonner, lui, pour aller à la guerre. Et au mois de 1915, il a été incorporé. Et il a été incorporé dans un régiment du train. C'est-à-dire une unité qui a chargé de transporter les troupes et le matériel. Et il est devenu conducteur de camions. Conducteur militaire de camions. De camions militaires. Et après sa période d'instruction, il a été envoyé au début de l'année 1916 sur le front. Il est arrivé à Bar-le-Duc, en dessous de Verdun, au mois de mars 1916. Il a donc été confronté à une vie extrêmement pénible, mais aussi à l'horreur de la guerre. Il a vu les hommes démolis par la guerre. Il a failli, il a subi des bombardements. Il a exposé sa vie. Bref, il a été un soldat parmi des millions d'autres. Et peut-être un peu plus exposé que beaucoup d'autres. J'ai été bouleversé par, en particulier, une pièce que j'aime le plus. C'est le Concerto pour la main gauche. Qui est une œuvre difficile. Et j'ai été particulièrement bouleversé par la petite partie de piano. Qui est dans le Concerto pour la main gauche. Qui est si émouvante, si inexplicablement émouvante. Parce qu'elle est faite de très peu de choses. Et elle bouleverse aux larmes. Eh bien, je pense qu'il y a une relation très étroite entre cette petite partie de piano. Et la vie de Maurice Ravel à la guerre. La vie de Maurice Ravel dans la guerre. Ce Concerto, il l'a écrit pour un musicien autrichien, un pianiste. Qui avait perdu son bras, son bras droit à la guerre sur le front russe. Il est évident qu'en écrivant cette pièce, il songeait à la guerre. Il songeait à ce qu'il y avait vu. Il songeait à ce qu'il y avait souffert. Et à ce qu'elle avait coûté à des millions d'hommes. Et à celui-ci, ce musicien-là en particulier. Je pense aussi que dans cette petite partie de piano qui est lumineuse, merveilleuse, au milieu d'un énorme orchestre, d'un énorme son d'un orchestre qui est infernal. Cette petite partie de piano qui est lumineuse, il me paraissait que ça pouvait être le sujet d'un livre. Et c'est les forêts de Ravel. Pourquoi les forêts ? Je crois que c'est ce que Maurice Ravel a le plus aimé sur Terre. Ce n'est pas facile de savoir ce qu'on aime vraiment. Je pense que la révélation de sa passion pour les forêts, les arbres, elle lui vient directement de la guerre. La guerre, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle met les hommes dans la nature. Elle les expose à la nature. Elle les fait vivre dans la nature. Elle les fait vivre, dormir, manger, se reposer, mourir dans la nature. Et Maurice Ravel a vécu dans les bois pendant la guerre. Il a vécu dans les bois de la Meuse, sur le front de Verdun. Et on sait qu'il a beaucoup aimé ce séjour dans les bois, malgré la guerre, malgré les dangers de la guerre. Il a écrit à des amis, on sait qu'il y a noté les chants des oiseaux. Et il y a observé, ce qu'ont observé tous les hommes qui étaient sur le front, c'est que les oiseaux continuaient de chanter. Malgré la guerre, dans la guerre, ils continuaient de chanter, même sous les bombardements. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une intermittence du vacarme produit par l'artillerie, les soldats entendaient parfois les oiseaux qui étaient près d'eux. Ils continuaient de pépier, ils entendaient le chant du merle qui continuait, indifférent au désordre du monde. Maurice Ravel a entendu cela, il l'a noté, il l'a écrit, qu'il avait été fasciné un jour, sous le bombardement, d'entendre une fauvette chanter sur un arbre qui était complètement dépouillé, qui était quasiment détruit, il ne restait plus qu'une branche, et la fauvette s'était projeté sur cette branche. Je crois que c'est ça, c'est ça, j'en suis certain, c'est ça le sujet de ce livre. Un homme dans la guerre, et ces sensations, les sensations d'un grand artiste qui continuent de capter le monde et sa beauté. Je ne me suis pas a priori documenté. Bien sûr, j'ai lu les biographies de Ravel, mais je suis surtout originaire de la Meuse, où il a fait la guerre. Je suis né à Bar-le-Duc, et c'était une grande coïncidence pour moi de découvrir qu'il a débarqué dans la guerre, dans ma ville natale, dans des endroits que je connais très bien. J'ai été aussi aidé par des amis qui m'ont communiqué des lettres de Maurice Ravel, des copies de lettres de Maurice Ravel, écrites pendant la guerre, et qui m'ont donné un certain nombre de détails. C'est la seule occasion que j'ai découvert qu'il était passé à Bar-le-Duc, et qu'il avait séjourné dans une rue de Bar-le-Duc que je connais bien. Il avait trouvé un logement, un rue du Maréchal de Metz, endroit que je connais vraiment très bien. Et donc je l'ai imaginé dans cet endroit qui m'est si familier, j'ai imaginé ce soldat, ce soldat musicien, dans ma ville natale. Et puis je l'ai imaginé dans les bois qui me sont très familiers, qui sont les bois du Bar-Roi, et les bois qui sont autour de Verdun, que je connais bien, et qui sont d'ailleurs très beaux. La forêt a repoussé sur les collines de Verdun, et ce sont maintenant des endroits très paisibles et très beaux. Et j'ai imaginé Maurice Ravel dans ces bois. Les fauvettes, les oiseaux qu'il entendait, et bien ceux qu'on entend aujourd'hui, ce sont les descendants de ceux qu'il a pu voir ou entendre pendant la guerre. C'était un peu de documentation et beaucoup d'imprégnation. Sous-titrage Société Radio-Canada